Alors on recommence, bonjour à tous, ravie de vous retrouver en cette dernière masterclass de 2022 organisée par l'équipe d'Utopie. Merci à Léo d'avoir maîtrisé, préparé le volet technique. Je suis hyper contente de déposer sous ce sapin de Noël qui nous vient le cadeau de cette masterclass avec Sonia Lavadigno, dont je dois bien dire sans la flatter qu'après, ça fait quand même 30 ans que j'écoute ou j'entends des conférences sur les sujets développement durable, que j'entends des speakers et je dois dire que Sonia fait partie des personnes les plus inspirées et visionnaires que j'ai découvert récemment avec enthousiasme, ce qui m'incite à continuer, ça veut dire qu'il y a encore plein de personnes visionnaires et inspirées et inspirantes à découvrir. Pourquoi cet enthousiasme ? D'abord parce que Sonia fait écho à des convictions fortes qu'Utopie porte depuis bientôt trois décennies, notamment autour de l'idée que les défis du développement durable sont aussi des sources d'innovation et des sources d'innovation radicales pour les entreprises, les organisations, les collectivités, etc. Également l'idée que pour transformer des systèmes complexes, et Sonia en parlera autour de l'idée de la ville relationnelle, il y a parfois des points d'acupuncture, on ne peut pas tout changer en même temps, il y a des points d'acupuncture qui peuvent permettre de faire basculer les systèmes. Cette idée que Jaime Lerner, l'ancien maire de Curitiba, détaille beaucoup quand il explique comment il a transformé la ville de Curitiba. Ensuite aussi, dans le propos de Sonia, il y a beaucoup de choses autour de la nécessité de diversifier la ville, notamment. Il y a une philosophe de l'architecture et de l'urbanisme qui s'appelle Jane Jacobs, qui a écrit il y a 60 ans au sujet de ce qu'elle appelait la ville intense, et qu'on aime beaucoup chez Utopie. Carnot, Florentin notamment, cite souvent. Et cette idée d'une plus grande diversité ethnique, sociologique, culturelle, fonctionnelle, économique, générationnelle en ville, c'est aussi une idée que développe Sonia qui nous paraît vraiment hyper importante. Il y a aussi, dans ce que tu développes Sonia, l'idée d'une interdépendance des sujets. Quand tu travailles, et tu travailles beaucoup en collaboration avec des collectivités, des acteurs de l'immobilier, des acteurs du transport, sur comment on peut transformer durablement les espaces de vie et de mobilité, tu démontres aussi la convergence de manière très convaincante, la convergence entre les questions d'urbanisme et d'aménagement d'une part, et toute une série d'autres questions qu'on ne relierait pas forcément à l'urbanisme peut-être, comme la santé physique et mentale, le lien à la nature, la diversité des usages évidemment, la cohésion sociale et intergénérationnelle, et même la démocratie, avec l'idée que les lieux doivent être conçus idéalement avec ceux qui les occupent, ceux qui vont les occuper et qui les font vivre. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton travail, c'est que tu portes justement des idées innovantes sur la ville et sur beaucoup d'autres sujets qu'on n'a pas déjà entendus, malgré le grand nombre de gens qui s'expriment sur ces questions. Donc, pour résumer, à chaque fois que j'entends Sonia, j'apprends quelque chose qui m'inspire, et ça, c'est hyper précieux. Et je me souviens notamment d'une petite marche rapide sur un trottoir vers un déjeuner en juin dernier, où elle m'a expliqué son propre choix de nourrir ses réflexions par deux périodes d'activité ralentie. Ce n'est pas ralentir ou périr, mais l'idée qu'il faut parfois ralentir son activité et faire une pause dans l'intensité du travail quotidien pour se ressourcer et avoir de nouvelles idées. Et Sonia m'expliquait, comme moi, mon boulot, c'est d'avoir des idées. Il faut que je fasse ces pauses dans l'année, qu'elle appelle joliment « hivernage et estivage », en s'inspirant peut-être des rythmes des élevages sur les pâturages suisses près desquels elle vit. En tout cas, ça, c'est la dernière idée que je t'ai piquée. J'essaie d'adapter difficilement, de rentrer difficilement dans mon âge indique. Mais merci pour ça. Et pour tout le reste, on est vraiment ravis de te recevoir aujourd'hui, comme tu l'as compris. Donc, Sonia, pour ceux qui ne la connaissent pas, est anthropologue, urbaine et géographe. Elle a été chercheuse pendant une dizaine d'années à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, à l'Université de Genève, à l'ENS de Lyon. Elle est fondatrice d'un cabinet spécialisé dans la recherche et la prospective en mobilité et développement territorial durable il y a aussi une dizaine d'années, qui s'appelle Bifluide. Elle a été nommée par « très urbain » parmi les 100 personnalités qui font la ville en 2021. Et elle est… Alors ça, c'est vraiment de l'actualité très récente et très d'actualité, puisqu'elle a co-écrit avec Pascal Lebrun-Cordier et Yves Winkin. Je ne sais pas si on prononce Winkin ou Winkin. Un ouvrage qui s'appelle « La ville relationnelle » et qui est… Alors, Sonia nous montrera peut-être pour le prouver, voilà. C'est une félicitation. Elle vient d'avoir les premiers exemplaires. Ils ne sont pas encore en librairie. Donc, ça apparaît fin 2022. Un ouvrage que j'ai eu la chance de lire cet été avec quelques-uns de mes associés chez Utopie, qui s'appelle « La ville relationnelle » et dont tu vas nous parler maintenant. Vraiment, mille merci d'être là, Sonia. C'est vraiment un grand privilège de t'entendre et de t'écouter toujours. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette intro. Et je suis ravie, moi aussi, d'être là et de pouvoir partager avec vous un petit moment autour de ces questions, de ce changement énorme de paradigme qui nous attend ce siècle-ci. Et comme vous le savez, ce siècle-ci est déjà bien entamé, mine de rien. On est déjà en 2022, bientôt 2025, donc bientôt un quart de siècle écoulé. Et donc, tout le challenge, je dirais, en particulier de cette prochaine décennie, va être de réellement mettre un pied, un plein pied, si je peux dire, dans ce 21e siècle qui sera, de ma perspective, de notre point de vue, le siècle relationnel par excellence, le siècle où on va renouer avec cette dimension relationnelle dans nos villes, après avoir passé un siècle entier à tenter de faire rentrer de force la ville dans le chausse-pied fonctionnel, comme on pourrait l'appeler, comme on le sait depuis, on va dire, l'approche de la Charte d'Athènes, depuis les Trente Glorieuses, qui nous ont beaucoup amené à développer tout au cours du siècle dernier une approche fonctionnelle dont on a quand même, il faut le dire très vite, vu les limites. Tu as mentionné Gane Jacobs, qui déjà dans les années 60 avait pointé un certain nombre de grosses limites à cette ville fonctionnelle et à quel point il était essentiel de garder des éléments relationnels, notamment pour continuer à faire vivre la vie de quartier. Aujourd'hui, je vous proposerai à des échelles plus grandes d'ailleurs, plutôt des échelles, on va dire, même parfois métropolitaines ou de la grande ville-région, bio-ville-région, comme on peut les appeler, les Bio-City Regions, que j'estime peuvent être des bonnes échelles territoriales pour la ville résiliente du futur. Ça pose en effet quand même beaucoup de questions sur les toutes grandes métropoles dont on sait que les empreintes, notamment spatiales, sont vraiment pas très soutenables dans les temps qui nous attendent de gestion, on va dire, d'un certain nombre de pénuries et de difficultés à assurer des longues distances et des grandes vitesses. Et c'est justement un des axes principaux de cette ville relationnelle qui est celle de dire reprenons la maîtrise de notre temps, faisons en sorte de pouvoir nous-mêmes beaucoup mieux gérer nos rythmes et utiliser au mieux, si je peux dire, de la façon la plus pleine qui soit, le temps plein de nos vies, ce temps plein étant, par définition, comme vous le savez tous, compté. Nous n'avons finalement au total que 4 000 semaines dans une vie, avec le corollaire tout aussi peut-être empreint de nostalgie et de pénurie, qui est que nous ne disposons que de 4 000 week-ends et c'est ce qui m'amène beaucoup à toujours relativiser la façon dont nous utilisons notre temps et nos heures. Et je vous remercie déjà de vouloir disposer de la prochaine heure avec moi. Je suis appréciative de cet investissement que vous faites, puisque justement chaque heure compte. Donc, dans la ville relationnelle, l'image que vous voyez à l'écran a été prise à Copenhague. C'est en face d'une église qui s'appelle Absalon, qui se trouve sur un très grand boulevard. Nous voyons ici l'image plutôt du boulevard. C'est intéressant de voir comment la notion d'hospitalité, d'hospitalité des espaces publics a pu évoluer au fil du temps. Cette opération est intéressante et elle appartient à une de nos figures de fil que nous avons classées comme étant la ville sociale et solidaire, la ville du fer et du tiers solidaire. C'est cette idée que nous pouvons faire avec l'existant déjà, donc en l'occurrence une église qui a été reconvertie. On a un centre pour le quartier, pour les quartiers environnants qui imbriquent des fonctions culturelles, qui imbriquent du co-working, qui imbriquent du social. Il y a une mise à disposition à barrer à manger, à des prix défiant toute concurrence pour des personnes qui ne disposent pas forcément de gros budgets. Il y a aussi la possibilité d'avoir beaucoup d'activités culturelles pour le quartier. C'est ouvert vraiment sur des horaires très, très larges et cet équipement déborde sur l'espace public, comme vous le voyez ici, avec ces grosses tablées collectives de pique-nique et avec aussi des investissements très forts par les familles, comme on peut voir là, à même le sol, donc les affaires des familles qui se posent ici et qui mangent. Il faut voir qu'au départ, cet espace était entièrement occupé, comme c'est souvent le cas finalement de ces espaces hérités du XXe siècle, par la fonction circulatoire, par des voitures, qu'elles soient en circulation ou qu'elles soient en stationnement. Et donc on voit qu'aujourd'hui, on a vraiment cette réutilisation de l'espace pour beaucoup plus d'intensité d'usage et beaucoup plus d'usages qui sont relationnels, de mise en relation entre les personnes avant tout dans des dynamiques de proximité, notamment, et j'insiste sur le fait que les proximités ne sont pas uniquement des proximités, on va dire, dans une échelle de 500 mètres, un kilomètre, la fameuse échelle du quart d'heure liée au quartier, mais plutôt vraiment des proximités interquartiers qui vont relier plusieurs quartiers à la fois. Si on pouvait avancer sur la slide suivante, ceux qui ont la main, voilà. Donc je vais introduire en deux temps mon propos aujourd'hui avec vous. En premier temps, on sera dédié à parcourir rapidement, bien entendu, les sept figures que vous trouverez plus en détail dans l'ouvrage qu'on a déjà mentionné, la ville relationnelle, qui comporte, c'est le gros du livre, c'est vraiment sept chapitres qui couvre en détail chacune de ces sept figures dont je vais parler maintenant. Le propos que je voudrais tenir va donc s'articuler tout d'abord autour de ces sept figures et discuter de pourquoi nous ne pouvons pas nous contenter uniquement de la ville de la rencontre classique, celle que nous connaissons tous, celle des commerces, des restos, des terrasses, qui est certes une ville très intéressante, que nous nous retrouvons généralement dans les centres-villes et dans les centralités un peu plus périphériques, mais qui disposent quand même d'un noyau, on va dire, central et plutôt dans son acception historique. Mais on voit bien aussi les limites de cette approche. Nous ne pouvons pas faire émerger des petits centres-villes partout. Il n'est pas possible de civiliser chaque mètre carré avec cette figure-là de la ville de la rencontre. Et nous avons voulu insister, notamment suite aux périodes de confinement que nous avons vécues et aux difficultés que nous avons vues, à faire repartir la ville de la rencontre, alors même que beaucoup de choses étaient encore fermées, qu'on ne pouvait pas profiter réellement, justement, des terrasses, des bistrots, de toute cette vie-là, de cette effervescence-là. Il est important et intéressant de pouvoir se rendre compte qu'il y a d'autres façons de faire ville, il y a d'autres façons de vivre ensemble, il y a d'autres façons de pouvoir rentrer en relation. Et ce sont ces autres façons que je vais aborder là maintenant avec ces autres six figures de villes alternatives qui sont la ville du dehors, la ville amie de toutes les générations, etc. Je vais rentrer dans le détail. Je pense que la première chose à dire, c'est quand même que l'une des constantes de l'humanité depuis 400 000 ans, qu'Homo sapiens sapiens existe, et bien entendu même, si l'on remonte aux millions d'années précédentes où le genre Australopithèque est là depuis déjà un bon bout de temps, comme vous le savez. Ce qui est intéressant, c'est de constater que pour une autre espèce, comme d'ailleurs la plupart des espèces de mammifères, nous sommes une espèce sociale qui avons réellement besoin de passer beaucoup de temps ensemble avec d'autres de notre espèce, des proches, mais aussi des plus lointains, des personnes que nous connaissons bien et des personnes que nous connaissons moins bien. Et donc toute la question, c'est comment on peut faire pour pouvoir se réunir, pouvoir passer du temps ensemble, dérouler des activités ensemble, et simplement parfois passer du bon temps, sans spécialement avoir des fonctions assignées à ces heures qu'on passe ensemble. C'est en tout cas quelque chose qui contribue beaucoup, notamment à la taille de nos cerveaux. C'est une des raisons principales pour laquelle nous avons un cerveau aussi grand. La recherche est de plus en plus claire là-dessus. C'est justement pour gérer l'ampleur de ces connexions liées à tous les gens qu'on connaît, et même y compris à tous les gens qu'on connaît moins bien, mais que l'on doit quand même tenir dans notre carte mentale, si je peux dire, de nos relations. Et ces relations passent beaucoup par boire et manger. C'est vraiment un aspect clé de la ville, et c'est un aspect clé de l'hospitalité de la ville. Et je pointe à votre attention le fait que très souvent, une des raisons pour lesquelles nous trouvons que les périphéries ou que les quartiers de lotissement ou que les quartiers politiques de la ville semblent plus inhospitaliers, et c'est essentiellement dû au fait qu'il manque cet ingrédient essentiel qui est celui de la convivialité à travers le fait de pouvoir boire et manger dans ces quartiers. Et ça arrive souvent que dans des projets de revitalisation, je pense par exemple à Saint-Etienne, j'ai eu l'occasion de suivre certaines opérations de revitalisation à Saint-Etienne, dont celle du quartier créatif, et on se rend compte qu'on a beau mettre beaucoup d'équipements dans la ville, si je prends par exemple le cas spécifique, on a un zénith, on a un stade, on a une salle de musique actuelle, on a même déplacé la comédie du centre-ville vers ce quartier créatif, mais il était tout aussi difficile à une certaine époque de pouvoir y trouver ne serait-ce qu'une bouteille d'eau. J'ai des souvenirs de terrain que j'ai pu faire à Saint-Etienne où j'ai dû marcher parfois jusqu'à 25 minutes pour pouvoir enfin trouver un endroit où pouvoir acheter une bouteille d'eau. Et ça, ça montre bien à quel point parfois quand l'hospitalité basique de la ville n'est pas assurée, ce ne sont pas les grands équipements qui vont nous sauver. J'attire aussi votre attention sur le fait que très souvent, dans la façon dont nous choisissons d'aménager la ville, nous ne tenons pas assez compte de l'aspect de la fréquence, dans le sens qu'un zénith ou un stade, certes, ce sont des équipements qui peuvent rassembler beaucoup de gens et qui sont parfois vraiment source d'effet versant, ça peut être intéressant en soi, mais ce sont aussi des équipements que chacun d'entre nous ne visite qu'assez rarement. Peut-être que vous allez aller dans un zénith ou dans un stade une fois par année ou tout au plus deux, trois fois par année si vous êtes vraiment quelqu'un d'assidu et la plupart du temps même s'écouleront peut-être même deux ou trois ans avant que vous retourniez voir un concert, avant que vous retourniez voir un match de foot ou un autre type de match ou un autre type de spectacle. Donc, on voit bien la difficulté à trouver un équilibre entre, on va dire, la taille des équipements, le nombre de personnes qui sont censées rassembler et la fréquence à laquelle chaque citoyen va en fait fréquenter cet équipement. Et moi, vous l'aurez compris, je suis plutôt quelqu'un qui plaide pour peut-être des équipements un peu plus modestes, mais en tout cas, des équipements dont la fréquence est plus forte parce que pensez tout simplement à la chose suivante. Si vous, vous allez une fois par mois dans un équipement, prenons une médiathèque ou une piscine, si vous allez une fois par mois, vous allez y aller 12 fois par an au grand max. Donc, vous allez avoir des opportunités de rencontrer d'autres personnes 12 fois par an. Si vous y allez une fois par semaine, on augmente déjà beaucoup plus ses probabilités à environ 50 fois, 52 fois par an. Et si vous y allez tous les jours, évidemment, là, on est carrément à 365 jours par an. Donc, on voit bien que c'est tout à fait exponentiel, cette question de la fréquence. Ce n'est pas juste un peu plus, c'est vraiment beaucoup plus selon à quelle fréquence, finalement, les attracteurs sont à notre disposition et à quelle fréquence nous, nous choisissons de les fréquenter. Donc, en tout cas, dans l'armature de la ville de la rencontre, c'est assez important de pouvoir vraiment bien mixer des attracteurs du quotidien avec des attracteurs hebdomadaires dont le cycle est plutôt, en tout cas, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Et puis, évidemment, d'autres attracteurs qu'on fréquentera un peu moins souvent. Mais c'est important vraiment de trouver le bon mix. Dans la deuxième ville, la ville du dehors, j'insiste sur le fait que ce qui est important dans cette ville, et c'est vraiment une ville qui reprend aujourd'hui beaucoup de force, beaucoup d'énergie. C'était déjà le cas avant la COVID. C'est vrai que les confinements nous ont encore plus fait prendre conscience d'à quel point c'était important de pouvoir disposer, y compris dans ces fameux premiers kilomètres, de lieux dans lesquels nous pouvons être en contact avec la nature. Vous remarquerez, j'ai choisi exprès, une photo qui ne semble pas, a priori, très naturelle. J'entends par là qu'elle est pleine d'infrastructures qui sont manifestement des infrastructures établies par l'homme. Mais ce que ça montre aussi, c'est une image prise à Lucerne, c'est à quel point en Suisse, on a un parti pris qui consiste à dire que chaque fois que possible, et même là où ça semble impossible, comme ici dans ce cas-ci, où on est vraiment tout proche des endroits où il y aura les barrages, on voit déjà l'eau qui se mélange ici et qui devient une eau qui est plutôt torrentielle. Mais on va quand même mettre à disposition des gens ce contact très proche ici avec l'eau, mais évidemment dans d'autres cas, ce serait un contact très proche avec la forêt, avec le vivant en ville au sens large, des parcs, etc. On va y revenir, cette figure de la ville du dehors, elle est essentielle dans la transformation de cette ville fonctionnelle vers cette ville plus relationnelle puisque nous savons que c'est vraiment une des grandes demandes des gens, quand on demande aux gens de quoi avez-vous envie, les gens répondent toujours les trois mêmes choses. Ils répondent, j'ai envie de pouvoir toucher l'herbe sous mes pieds, j'ai envie de pouvoir être au soleil, j'ai envie de pouvoir toucher l'eau ou être sous l'ombre d'un arbre bienfaisant, notamment évidemment dans des cas de canicule. Les questions de confort thermique sont extrêmement importantes et montent aujourd'hui sur le devant de la scène par rapport à ces questions de ville du dehors. Il est clair qu'on doit à la fois assurer cette ville du dehors puisque c'est une des plus grosses demandes de nos concitoyens et en même temps comment on peut faire en sorte que ce vivant, qu'on peut toucher du doigt et de la main et des pieds et ce vivant qui est notre vivant du coup qui nous entoure peut en même temps être garant d'un confort thermique, d'un confort lié à la régulation de la température et d'un confort, on va dire, de prise de contact avec les éléments extérieurs, notamment tous les éléments météorologiques que l'on connaît et qui auront tendance à s'extrémiser de plus en plus. Donc cette question, elle est évidemment très, très clé pour cette ville du futur si on veut, et on veut évidemment que les gens puissent être, passer plus de temps dehors. On a passé un siècle entier au cours du XXe siècle à plutôt tenter de faire rentrer les gens dans la ville du dedans, penser par exemple à quel point nous avons mis en place des structures comme les salons, les bureaux, la télé, les ascenseurs, la voiture, ce sont tous des coques plus ou moins fermées, plus ou moins artificialisées, qui nous induisent à finalement dans la totalité des 24 heures passer plus de temps dehors, enfin dedans que dehors, et justement aujourd'hui on serait dans la mouvance contraire, on va dire. Et l'accès à l'eau en particulier est un aspect hyper important de cette question. Je montre ici quelques exemples de comment on peut fournir cet accès. Ça peut être un accès d'eau ludique ou un accès d'eau réellement à boire. C'est une opération ici récente qui a été faite en Suisse à Listal, qui est une petite ville à côté de Bâle. Et dans cette opération, si vous pouvez avancer un peu les slides, on voit justement à quel point précédemment on avait des places, qui étaient des places évidemment comme souvent prises par la fonction circulatoire essentiellement. Et donc pour le coup, on n'avait pas réellement pu y installer les fonctions qui ont à voir avec les besoins humains et notamment ce besoin d'avoir de l'eau ou le besoin d'avoir de la végétation qui ici n'est pas encore là, va encore devoir pousser évidemment. Le parti pris ici a aussi essayé de dire que comme on est vraiment en plein centre, c'est plutôt des minéralités qui sont là, sachant que Listal est une ville qui est vraiment extrêmement par ailleurs verte dans toutes les autres petites rues de cette ville qui a quand même 30 000 habitants. Donc on voit aussi que c'est une mouvance qui touche toutes les échelles de ville, cette mouvance de vouloir donner plus de place aux humains et à quel point cette question du confort thermique, si vous pouvez passer à la slide suivante, elle va être importante aussi sur la nuit puisqu'en fait on aura des problématiques qu'on n'a pas forcément bien anticipées aujourd'hui et qu'on devra de plus en plus anticiper dans les années qui viennent qui sont la nécessité d'assurer un très grand confort thermique pour du micro-séjour la nuit, notamment pour les populations qui sont les plus fragiles face aux canicules et j'entends là des populations qui d'habitude ne se retrouvent pas la nuit dans l'espace public mais qui devront de plus en plus s'y retrouver par la force des choses, par le fait qu'il y aura un très grand inconfort à rester chez soi dans les quatre grandes canicules et que donc avant tout les personnes âgées, les femmes enceintes, les familles avec des enfants petits qui sont les trois premiers groupes à risque en cas de canicule devront beaucoup plus prendre des dispositions, on va dire, devront d'une façon ou d'une autre échapper à la chaleur et une des façons sera justement de leur fournir cette eau de proximité, ces îlots de fraîcheur de proximité dont on aura de plus en plus besoin. Je vous encourage, tous ceux d'entre vous qui travaillent sur ces questions des îlots de fraîcheur à réellement travailler leur dimension nocturne parce que c'est un aspect souvent négligé dans les documents que je vois passer dans les projets ou dans les jurys de concours, je vois bien que la question des îlots de fraîcheur aujourd'hui est quand même déjà de plus en plus au cœur des préoccupations, mais je vois encore des approches qui restent trop techniques et quand il est question de pouvoir intégrer la demande des usagers, il y a des projets qui en effet intègrent cela, pour autant, on n'intègre pas toujours la dimension nocturne des usages qui seront liés au rafraîchissement et la dimension intergénérationnelle de ces usages nocturnes qui devra pour le coup être vraiment très présente, ce qui nous permet de faire une bonne transition à la figure de ville suivante qui est justement la ville amie de toutes les générations. Ce que je voudrais partager avec vous à ce sujet, c'est que cette ville, ce siècle-ci, est plus importante que jamais, cette figure de ville-là, pour une raison qui va peut-être vous frapper, à laquelle vous n'avez peut-être jamais vraiment réfléchi de cette façon-là, c'est que nous sommes dans le premier siècle dans l'histoire de l'humanité où nous avons cinq générations, quatre, cinq générations qui cohabitent sur Terre en même temps, qui sont en même temps vivantes sur Terre. Jusqu'au siècle dernier, ça, ça ne s'était jamais produit, mis à part quelques anciens qui étaient une exception, la plupart du temps, vous n'aviez jamais l'occasion de connaître, même parfois à peine vos enfants et vos enfants avaient à peine le temps de grandir que déjà vous, vous étiez morts. Et vice-versa, nous avions aussi une situation dans laquelle vous-même, vous ne voyez jamais vos enfants grandir parce que la plupart de vos enfants mouraient avant l'âge de cinq ans. Et ça, c'est quelque chose qu'évidemment, aujourd'hui, quand je vous le dis, on le sait peut-être des bouquins d'histoire, mais on a presque oublié, oublié, en fait, que c'était le lot réellement quotidien de tous nos concitoyens, de tous nos ancêtres, finalement, jusqu'à nos arrières-grands-parents, ça a toujours été comme cela. C'est-à-dire que nos arrières-grands-parents ne connaissaient pas leurs petits-enfants, encore moins leurs arrières-petits-enfants, et leurs petits-enfants ne connaissaient pas les grands-parents. Et aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait inversée dans laquelle, non seulement nous-mêmes, nous ne mourrons pas, nous mourrons plutôt vieux, avec une espérance de vie de 80 ans et plus et qui augmente encore, qui aura tendance à augmenter encore dans les années qui viennent avec notamment tous les progrès qui sont liés à la santé et notamment à la génomique et à l'ADN, pour faire simple, pour faire gros. Il y a des très beaux livres qui ont été écrits à ce sujet que je pourrais peut-être référencer par la suite. Et on voit aussi à quel point on a cette chance, si je peux dire, mais aussi cette responsabilité de pouvoir connaître nos petits-enfants et voire même nos arrières-petits-enfants. Un exemple clé de cela est le fait de comprendre que la génération de 2100, celle qui sera là, qui habitera sur Terre en 2100, est en fait déjà née. C'est la génération COVID, celle qui vient de naître maintenant, dans ces deux années COVID. La plupart des personnes qui viennent de naître au début de cette décennie 2020 auront donc 80 ans en 2100 et seront encore là, ne seront pas encore mortes en 2100. J'attire votre attention là-dessus parce qu'on parle beaucoup de la dette envers les futures générations et parfois on oublie que finalement ces futures générations sont celles qui, comme sur cette photo, apprennent déjà à marcher, sont déjà parmi nous et il est très important qu'on aille en tête le fait que cette justice intergénérationnelle, elle concerne réellement toutes les générations du présent qui sont, disons, dans des cycles de vie extrêmement différents. Certains viennent de naître, d'autres sont déjà très âgés et nous cohabitons tous sur Terre en même temps. Donc, d'autant plus, nous avons besoin d'une ville qui réellement intègre ces besoins de justice intergénérationnelle et de cohésion intergénérationnelle. Ce n'est pas juste des mots, c'est parce que, de fait, nous devons réellement apprendre à vivre ensemble avec les générations qui sont toutes là en train de partager la même Terre au même moment, au même endroit. c'est réellement important et c'est inédit dans l'histoire de l'humanité et c'est donc un peu normal que nous ayons peu d'outils pour le faire parce que jusqu'à maintenant, on n'avait jamais été vraiment confrontés à cette situation. Mais là, je parle en tant qu'anthropologue, ça va être vraiment très nécessaire que nous puissions trouver les bons outils et les bons dispositifs et les bonnes façons de créer des environnements qui nous permettent de réellement cohabiter ensemble, toutes les générations ensemble. Et ça m'amène du coup à la quatrième et à la cinquième ville qui sont des façons de produire justement ces vivre-ensemble d'une façon qui soit plus solidaire, aussi plus peut-être bottom-up, si je peux dire, plus faite par les gens eux-mêmes. Et c'est l'idée de cette figure de ville qui est celle du faire et du tiers solidaire. Comment peut-on faire pour que ce soit plus facile de, on va dire, exercer votre propre pouvoir sur votre propre temps, sur vos propres espaces, sur les choses autour de vous, sur la façon dont vous voulez habiter, la façon dont vous voulez travailler, la façon dont vous voulez utiliser votre temps libre pour vos loisirs, pour vos achats, peut-être pour fabriquer vous-même des choses qui vous tiennent à cœur plutôt que de toujours les acheter, jardiner vous-même, planter, un certain nombre de choses qui concernent votre propre alimentation, gagner en autonomie alimentaire avec des principes comme la permaculture ou l'aquaponie ou autres, être dans des logiques dans lesquelles c'est l'auto-organisation entre les gens et une autre façon de faire qui donne aussi du temps au temps, donne du temps, je dirais, en jachère d'une certaine façon pour faire pousser les choses, pour faire pousser les relations à des rythmes qui sont des rythmes un petit peu moins basés sur du ready-made ou du ready-to-buy et on n'est pas tellement dans cette logique de toujours être dans l'achat immédiat ou le je veux tout tout de suite ou je veux tout tout de suite qui est un effet même de notre digitalisation très poussée du monde actuel et c'est sûr que cette digitalisation existe et cette immédiateté, cette accélération sont là, je vous renvoie à des livres passionnants comme celui d'Art Nutrosa sur l'accélération mais la question est comment on peut nous-mêmes reprendre pied par rapport à cela et comment on peut notamment par notre propre action par, je dirais, une mise en mouvement de nos propres mains de travailler de nouveau ensemble les mains dans le combuit pour certaines choses, évidemment pas pour toutes les choses, il y a des choses qu'on va continuer à acheter, il y a des choses qu'on va continuer à être dans des économies qui ne sont pas des économies de subsistance ou de troc mais il est toujours intéressant de voir que les humains sont toujours très heureux de pouvoir partager des moments où ils font ensemble, où ils jardinent ensemble, où ils mangent ensemble, où ils cuisinent ensemble, ce sont des choses qui nous touchent dans notre fort intérieur et qui font qu'à l'échelle familiale mais aussi à des échelles plus collectives, plus grandes, c'est vraiment quelque chose qui nous transforme et qui tout simplement nous rend plus heureux et ça, les études sont vraiment extrêmement claires là-dessus, plus on passe de temps à faire des choses ensemble et plus on est heureux et c'est plus important finalement que d'avoir, on va dire, des transactions de type cadeau même, le fait par exemple de passer du temps avec vos enfants à fabriquer vous-même un sapin de Noël, c'est quelque chose qui apporte autrement plus de la joie que d'acheter, je prends un exemple de saison si je peux dire, d'acheter un sapin que vous allez acheter quelque part. Donc moi personnellement, j'ai pris ce défi à bras-le-corps et nous faisons maintenant chaque saison avec mon ami un arbre à vœux pour Noël que nous fabriquons nous-mêmes au défi de beaucoup de moments avec des clous et des perceuses qui ne sont pas forcément des grands bricoleurs mais c'est une journée de grande joie la journée où nous faisons cela à la maison et nous ouvrons ces désirs par la suite tout au long de l'année nous rouvrons chaque mois un certain nombre des désirs que nous avons émis à Noël et vraiment ça nous apporte de la joie toute l'année quelque chose que nous avons finalement construit nous-mêmes. La ville de la la suivante ville c'est la ville de la surprise c'est une ville que j'aime beaucoup aussi c'est la ville qui éveille nos imaginaires c'est la ville des artistes c'est la ville qui permet tout d'un coup de prendre d'autres perspectives d'autres points de vue de faire des pas de côté dans le tissu urbain dans lequel nous nous sommes plongés tous les jours dans le quotidien plus ou moins gris mais tout d'un coup quand on littéralement quand on bute ou quand on tombe de façon tout à fait par hasard sur certains éléments de cette ville de la surprise c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça ça nous fait un effet waouh ça nous émeut ça nous réveille de notre rythme quotidien et c'est quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup avec Pascal Lebruncordier notamment qui est aussi entre autres casquettes directeur du master culturel dans les espaces publics à la Sorbonne et qui travaille sur ces questions des projets culturels et des projets d'urbanisme culturel il est aussi directeur artistique des zones artistiques temporaires à Montpellier qui ont repris là maintenant avec la candidature de Montpellier à la capitale européenne de la culture et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et avec qui on a pu beaucoup collaborer dans différents projets comme par exemple la reformulation de la place de la nation à Paris entre autres et c'est vraiment une approche que je pense est vraiment très importante dès qu'on invite un artiste à se pencher sur des problématiques urbaines on a vraiment des réponses qui sont très différentes de celles que nous pourrions avoir avec notre approche technico-technique on voit par exemple dans l'image suivante si vous pouvez avancer à quel point la ville de la surprise peut justement révéler des surprises on voit ici à Nantes un boulevard qui est plutôt très passant sur l'île de Nantes qui a été réellement transformé avec cette approche artistique on a invité ici l'artiste à repenser la question de la traversée et comment on pourrait faire des traversées qui donnent réellement une priorité aux humains d'une façon qui soit plutôt ludique et qui soit plutôt surprenante à la fois et pour les personnes qui traversent et pour les automobilistes qui traversent aussi l'espace et on voit qu'un certain nombre de parties comme le fait de décaler légèrement la linéarité de la route faire en sorte que ça devienne quelque chose de beaucoup plus organique beaucoup plus ondulant le fait de marquer les lignes de désir de laisser pousser finalement des façons plus libres de s'approprier la chaussée de s'approprier ces traversées crée réellement toute une autre ambiance et nous avons justement eu l'occasion avec Pascal d'éprouver ces dispositifs nous-mêmes nous avons même fait une traversée les yeux fermés pour voir si ça a marché bien nous sommes toujours vivants donc je confirme qu'en tout cas ça a plutôt bien marché et que les automobilistes sont eux-mêmes assez séduits finalement par ce dispositif qui tout en douceur les amène à reconsidérer la question de l'interaction la question de la mise en relation la question du respect d'autrui et c'est aussi vers ça que je pense la ville de la surprise peut nous amener c'est à adoucir les endroits qui se prêtent à beaucoup de frottements qui se prêtent aussi à beaucoup de conflits et plutôt tenter de voir comment on peut en réinterrogeant des partis pris en réinterrogeant nos habitudes simplement en mettant un point d'interrogation est-ce que ça doit toujours être comme ça on peut réellement renouveler notre façon de rentrer en relation sur une chose aussi simple que traverser une rue et on avance vers les deux dernières villes qui ont beau être en dernier ne sont pas pour autant moins importantes une ville qui me tient particulièrement à coeur du fait que c'est une bonne alternative à la ville de la rencontre lorsque celle-ci se trouve justement fermée ou empêchée de pouvoir être là c'est la ville nourricière la ville comestible la ville commensale cette ville qui nous permet de boire et manger ensemble mais de nos propres initiatives on va dire c'est aussi une ville qui nous renoue avec le cycle de la nourriture le cycle de la vie au sens de pouvoir aller depuis la graine jusqu'à l'assiette et de pouvoir avoir tout cela dans une unité de lieu une unité de sens comme ici dans cet ex-parking toujours à Rennes en l'occurrence où on est entre le centre-ville d'un côté un quartier de bureau et qui contient aussi quelques éléments de l'université de l'autre et encore un autre quartier de l'autre côté donc c'est très important de bien placer je dirais nos villes comme le disait Elisabeth en introduction les villes sont autant de points d'acupuncture qui vont permettre d'activer cette ville relationnelle en plein milieu au bon milieu je dirais de notre ville fonctionnelle actuelle et toute la question c'est de choisir avec soin avec doigté les endroits où ces différentes figures de ville peuvent émerger de préférence évidemment une variété de ces figures on ne va pas s'attacher à faire une seule de ces figures on ne va pas forcément non plus déployer les sept en même temps mais on va par petites touches arriver à trouver des façons de pouvoir réintégrer ces villes-là dans notre quotidien et surtout ne pas en faire des exceptions comme c'est un peu le cas encore aujourd'hui aujourd'hui si on regarde un peu la ville relationnelle on a évidemment aujourd'hui déjà des graines de la ville relationnelle qui pousse ici et là dans nos villes mais qui reste selon la règle de Pareto encore extrêmement limitée on est à peine à 15-20% si on compte au global des mètres carrés d'une ville on est vraiment entre 10 et 20% grand maximum de villes relationnelles le gros de la ville reste encore et largement de la ville fonctionnelle et donc l'idée c'est comment on pourrait faire pour commencer à renverser cette tendance et à plutôt tenter de tendre vers du 50-50 voire tendre vers une majorité d'espaces relationnels donc je compte beaucoup sur cette ville comestible parce qu'elle répond à plusieurs demandes à la fois elle répond à une demande de plus de proximité avec le vivant et notamment le vivant nourricier le vivant qui nous renoue avec l'idée que la nature c'est pas juste à observer ou c'est pas juste quelque chose qui nous entoure mais c'est réellement ce qui nous permet de nous nourrir et cet aspect là a été un peu négligé aujourd'hui avec une mise à l'écart de l'agriculture et donc évidemment c'est plutôt ici je dis pas que c'est forcément la fonction directe nourricière mais c'est plutôt la fonction pédagogique qui doit elle revenir vraiment au plus près de nos rues au plus près de nos places au plus près de nos parcs au plus près des endroits que nous fréquentons tous les jours pour bien se remettre cet élément on va dire nourricier vraiment dans les circuits courts dans les circuits d'hyper proximité de nos vies et y compris donc jusqu'à pouvoir s'en nourrir et last but not least la dernière ville c'est la ville du temps libre la ville de la nuit la ville du soir et du week-end c'est évidemment aussi il y a du temps libre bien entendu parfois un petit peu par petites grappes dans la journée notamment le matin avant d'aller au travail ou à midi dans la pause de midi ou juste après le travail dans l'apéro après l'école c'est sûr il y a aussi évidemment des personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent à temps partiel donc évidemment tous ces temps libres sont là ils ont pour caractéristique d'être des temps qui sont très éparpillés dans la journée et qui donc sont rarement des gros moments mais plutôt des petits moments et mon approche autour de cette question de reconquête de notre temps libre elle tend à dire qu'il faut faire feu de tout bois et que nous devons être en capacité d'équiper la ville pour du micro-séjour ici une image de Montpellier qui montre bien comment finalement avec des dispositifs très simples très sobres même d'une certaine façon à peine quelques bancs une micro-fontaine sèche deux, trois arbres on arrive à faire émerger des micro-situations relationnelles dans lesquelles les personnes du quartier ou voire comme ici de différents quartiers peuvent se rencontrer à la croisée de ces quartiers donc cet aspect est particulièrement important parce que dans les 168 heures dont nous disposons par semaine nous avons environ évidemment une grosse partie qui part je ne dirais pas en fumée quand même ne soyons pas aussi pessimiste mais qui part disons dans le fait que nous dormons et dans le fait que nous travaillons nous sommes à l'école nous sommes en formation ou autre nous sommes en tout cas dans la ville du dedans et donc une bonne centaine d'heures déjà partent un peu là-dedans entre le fait que nous puissions dormir nous dormons d'ailleurs de moins en moins comme vous le savez aujourd'hui on est à 7 heures on a perdu une heure depuis le début du siècle dernier où on dormait encore 8 heures en moyenne maintenant nous en sommes à 7 heures en moyenne un aspect particulièrement grave de nos vies notamment pour les enfants et les adolescents qui ont réellement besoin de dormir plus pour des raisons qui ont à voir avec le fait qu'ils ont encore le cerveau en formation et qu'ils doivent pouvoir connecter toutes ces synapses pour vraiment bien se développer c'est un aspect auquel on ne pense pas toujours quand on secoue nos ados et nos enfants pour qu'ils se réveillent tout le matin c'est réellement une aberration qu'il serait temps de changer c'est en tout cas ce que nous disent tous les médecins qui étudient le cerveau c'est un aspect qui est aujourd'hui bien documenté ce besoin de dormir plus il y a aussi évidemment la question de comment on pourrait je dirais récupérer du temps pour passer dans cette ville du dehors c'est une question clé qui du coup m'amène à vous dire comment ce temps il est essentiellement lié à notre temps libre c'est là que nous pouvons le plus choisir de ne pas passer du temps dans la ville du dedans et de passer plus de temps dans la ville du dehors et donc c'est aménager pour le temps libre aménager pour le soir aménager pour le week-end au quotidien j'entends par là et pas dans une logique de je dois prendre ma voiture pour sortir de la ville ou aller dans la grande périphérie pour retrouver des espaces de nature mais plutôt dans une approche dans laquelle je joue sur des dynamiques de proximité pour pouvoir à pied à vélo ou même avec la voiture mais je dirais sur des plus courtes distances être dans des logiques dans lesquelles on peut accéder finalement à des endroits où nous sommes bien pendant notre temps libre sachant que ça c'est peut-être la seule façon de réellement réinterroger la façon dont nous passons du temps avec 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 nous-mêmes si je peux dire et avec les autres puisque aujourd'hui nous sommes encore dans une situation où chaque fois que nous voulons faire des choses qui nous font plaisir avec les aides qui nous sont chères penser par exemple à aller dîner chez des amis aller au cinéma aller au théâtre aller voir un concert sortir aller à la montagne à la plage toutes ces questions-là des choses que nous faisons le soir et le week-end encore trop souvent le seul choix qui nous est donné ou le seul choix on va dire pratique qui nous est donné c'est celui de prendre notre voiture pour réaliser ces désirs-là et c'est aussi là qu'il faudrait réaménager nos villes autrement réaménager ces lieux-là autrement de telle sorte que ce soit plus facile de pouvoir les rejoindre tout simplement avec notre propre corps en mouvement ou directement avec d'autres personnes à pied à vélo en trottinette comme on veut et aussi y compris ne pas devoir se déplacer aussi loin pour faire ces choses qui nous mettent bien que ce soit en lien avec la culture ou que ce soit en lien avec la nature comment vraiment rapprocher tout cela de notre vie au quotidien ça c'est vraiment les grandes questions que je peux poser sur la table là jusqu'à ce stade-ci sur ces questions des 7 figures de ville et puis j'aurai encore 5 slides à montrer par la suite rapidement sur les outils mais peut-être qu'on peut déjà ouvrir à quelques questions s'il y en a dans le chat je vous laisse me le dire je récupère voilà vas-y Léo vas-y bon moi j'ai une question que Annabelle m'a transmise gentiment par SMS sa question c'est pourquoi est-ce que selon toi la ville relationnelle reste encore une ville exceptionnelle si j'ose dire non au sens à la fois admirable et au sens de la rareté est-ce que c'est une question de culture de frilosité à l'innovation des acteurs de la ville est-ce que c'est une question de freins financiers de modèles économiques tu cites dans le livre ce chiffre qui est que c'est 10% je crois des espaces 10 à 20% des espaces sont des espaces relationnels sont des espaces relationnels et que la ville fonctionnelle domine pourquoi ça et j'ajouterais moi à cette question du coup quand tu travailles ou tu discutes avec des élus et notamment un élu qui viendrait de prendre la tête d'une ville le mandat tu lui conseillerais de commencer par quoi pour s'engager dans cette voie sur les 7 figures que tu as évoquées oui c'est sûr qu'en effet aujourd'hui ça reste quelque chose qui relève de l'exception je pense que c'est lié au fait qu'on a ce que j'appelle moi il y a deux malédictions la malédiction du top modèle et la malédiction du prototype je m'explique généralement on a un peu une tendance à vouloir toujours surjouer nos top modèles c'est à dire que dans une ville on a toujours un centre-ville il peut être historique ou il peut être commerçant et tu as quelques rues qui sont autour de l'église ou autour de la mairie ou autour disons d'un attracteur central et tu vas surinvestir beaucoup ces rues-là et tu vas les rendre très jolies et chaque nouvelle mandature a tendance à vouloir refaire encore et toujours les mêmes places centrales les mêmes lieux et donc tu vas en fait on va dire tenter de redonner un coup de boost à ton top modèle un peu vieillissant tu vas lui mettre un petit peu de botox je pense que c'est pas forcément toujours nécessaire on est d'accord que même les top modèles vieillissent et que parfois c'est sûr que ce serait bien qu'il soit un petit peu refait mais trop souvent je vois en effet des élus qui refont encore et encore les mêmes 3 ou 4 ou 10 opérations dans une ville et qui s'occupent toujours des mêmes beaux endroits pour les rendre encore plus beaux sans forcément s'occuper des vrais laidrons et donc pour le coup on a réellement plein d'autres endroits qui auraient vraiment alors pour le coup besoin d'un coup de boost et desquels on s'occupe vraiment pas aussi souvent il faut le dire parce que ces endroits sont réellement compliqués parfois à changer ce sont parfois des vraies grandes coupures dans la ville ce sont parfois des grosses infrastructures qu'il faudrait réellement reprendre et c'est pas tant parfois la question de l'argent mais c'est aussi bien sûr l'argent peut jouer un rôle et c'est sûr que ça peut être cher ces endroits mais je dirais que les opérations qui sont faites sont aussi chères c'est plutôt la question de vouloir s'attaquer à des problèmes complexes avec beaucoup d'acteurs et aussi je dirais des partis pris qui en effet devraient être plus radicaux sur la façon dont on rééquilibre les espaces dont on rééquilibre les temps d'usage de ces espaces ça c'est sûr que c'est une vraie question à cette malédiction du top model s'ajoute de mon point de vue aujourd'hui encore peut-être plus fortement ce que j'appellerais la malédiction du prototype c'est-à-dire le fait que tu vas faire un démonstrateur en urbanisme tactique ou c'est pour ça que je dis que c'est une malédiction plus récente parce que c'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis on va dire 10-15 ans ces opérations de changement d'urbanisme tactique d'expérimentation on les fait aussi tu remarqueras dans les immeubles il y a des immeubles qui gagnent des prix bas carbone mixité co-living co-working ce qu'on veut en termes de programmation innovante etc et très malheureusement on constate que ce soit chez les promoteurs ou l'industrie immobilière ou que ce soit dans la production même de la ville et de ces espaces publics que ces endroits-là qui sont très innovants qui sont très mixtes qui sont très intéressants restent vraiment une minorité souvent parce que c'était tellement disons d'efforts de les mettre en place qu'après on est vraiment fatigué on sent chez les élus ou on sent chez les techniciens ou on sent chez les promoteurs en question qu'ils ont donné beaucoup pour ces démonstrateurs et qu'ensuite on n'a pas derrière en effet la façon de déployer ça de façon beaucoup plus systématique là-dessus je pense qu'il faut vraiment qu'on améliore nos outils il faut vraiment qu'on améliore nos leviers aujourd'hui l'enjeu il est réellement dans le fait de pouvoir déployer de façon beaucoup plus systématique beaucoup plus on va dire rapide aussi peut-être aussi plus modeste dans les choses qu'on veut faire pour qu'on puisse en faire non pas un non pas trois non pas dix mais cinquante ou cent espaces de ce type et c'était par exemple l'approche qu'on a pu mener quand on a avec Arrête récemment prototypé les rues aux écoles pour Paris c'était dans l'esprit de dire on va pouvoir disons proposer un certain nombre de dispositifs certes contextualisés mais aussi assez simples pour pouvoir être reproduits dans au total les 300 rues aux écoles qu'on veut déployer aujourd'hui dans la municipalité avec la mandature d'Anne Hidalgo il faut qu'on puisse avancer vers ce type de chiffres c'est-à-dire qu'on puisse avancer vers si on a une bonne idée comment on peut concrétiser cette idée sur non pas 10 fois mais 100 fois 1000 fois parce que dans la ville c'est vraiment ça dont on dispose on dispose de beaucoup de rues on dispose de beaucoup de places on dispose d'encore plus de carrefours mais du coup ça me fait peut-être une bonne transition aussi pour les 5 leviers mais dites-moi si vous avez encore d'autres questions non non passons peut-être aux 5 leviers et on reprendra des questions du coup on reprendra après ok ça marche oui super donc dans les 5 leviers c'est vraiment 5 outils assez concrets qui permettraient justement de pouvoir mettre la vitesse supérieure pouvoir rebrancher autrement ces questions et comment on peut décliner cette figure de ville dans un certain nombre d'endroits clés qui sont ces nœuds d'acupuncture qui nous permettraient de vraiment changer la ville je dirais pas à toute vitesse mais quand même à une vitesse bien dans la vitesse de croisière serait bien plus rapide que celle que nous avons aujourd'hui je rappelle que le quart de siècle étant déjà écoulé c'est pas comme si on pouvait se permettre d'y aller prototype par prototype et de ne faire qu'un ou deux démonstrateurs par mandature ou par on va dire projet immobilier ou autre parce que vous savez tous comme moi que chaque fois qu'on s'engage dans un projet grand ou petit d'ailleurs quelle que soit la taille du projet on en a minimum pour deux ans entre deux et cinq ans pensez au fait par exemple de décider d'avoir un enfant décider de faire un doctorat décider de faire un master décider d'apprendre une langue décider que vous allez maintenant devenir le chef cuisinier meilleur au monde tous ces projets quels qu'ils soient même nos projets personnels sont des projets qui vont prendre grosso modo toujours trois à cinq ans et c'est pour ça que dans un très beau bouquin qui s'appelle Start Finishing l'auteur indique le fait qu'en gros multiplier l'âge que vous avez divisé par ces cinq ans et vous allez voir le nombre de projets qui vous restent encore moi j'ai fait le petit exercice je me suis rendu compte que pour moi par rapport à mon espérance de vie j'en avais encore sept grands projets que je pouvais éventuellement faire d'ici à ce que je meurs et donc ça m'a tout de suite calmée je dirais sur l'envie que nous avons toujours de devoir faire beaucoup beaucoup de projets alors même que nous n'avons pas toujours le temps de les réaliser le temps concret de les mettre en place et c'est pour ça qu'il faut absolument que nos projets soient en eux-mêmes déjà des projets multiplicateurs puissent déjà nous amener à pouvoir déployer un certain nombre de projets à la fois au sens de prendre ces recettes-là et les déployer sur plusieurs endroits parce que sinon si on est toujours dans la phase on va dire d'expérimentation de démonstration et bien ça nous prendra vraiment trop de temps trop d'efforts trop d'énergie et n'oubliez pas aussi que c'est plus facile j'entends qu'à convaincre convaincre sur un carrefour ou convaincre sur dire carrefour convaincre sur l'aménagement d'une place ou convaincre sur l'aménagement de 10-15 places d'une certaine façon ça revient en même il va falloir toujours convaincre il va falloir toujours concerter et donc il vaudrait mieux pratiquement je dirais concerter sur les principes sur les leviers justement plutôt que de concerter sur chaque lieu précis parce que sinon justement lieu par lieu on y sera encore en 2300 quoi donc du coup je vais passer en revue rapidement les 5 leviers si tu veux bien donc le premier levier c'est l'idée de dire que dans les rues qui servent d'armature qui traversent plusieurs quartiers à la fois et qui rejoignent plusieurs quartiers à la fois souvent ce sont des pénétrantes ça peut être aussi parfois des rocades ce serait important de réellement réintégrer un vrai confort thermique dans ces rues là en particulier parce que ce sont des rues qui pourront vraiment nous servir de ruisseaux de fraîcheur dans le futur et elles sont particulièrement importantes parce que ce sont des rues plutôt longues qui font 2-3 km de distance parfois 4 km et ce sont des rues qui réellement quand elles sont transformées dans leur nature dans leurs usages et surtout dans la fraîcheur qu'elles peuvent apporter pourront vraiment garantir ce confort thermique à l'échelle de la ville dont nous parlions précédemment vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de rues aujourd'hui qui sont déjà enfin qui présentent vraiment des températures extrêmes de plus de 42-43 degrés parfois on a déjà eu des pointes à 47-49 degrés quand on mesure vraiment rue par rue on voit qu'on aura vraiment besoin de tacler cette question à bras-le-corps dans les prochaines années et ça c'est quelque chose qui est vraiment pour moi un des grands leviers sur lesquels on devra vraiment agir donc choisir en fait nos rues on ne pourra pas tout végétaliser on ne pourra pas non plus tout rafraîchir de la même façon il va falloir choisir quelles sont de façon stratégique les meilleures rues à traiter et de mon point de vue je conseille vraiment de traiter les rues interquartiers parce que ce sont celles qui vont aussi permettre de satisfaire finalement plus de populations puisque du coup c'est toutes les populations de tous les différents quartiers qui peuvent y converger il faudra aussi beaucoup privilégier les rues qui amènent à nos transports publics et dans lesquelles les gens attendent pour les transports publics puisque ça deviendra réellement inconfortable d'attendre et c'est une des choses sur lesquelles il faudra beaucoup travailler dans les prochaines années le deuxième levier c'est le levier de la deuxième peau des parcs ça c'est un levier qui me tient particulièrement à coeur parce que des parcs nous en avons nous avons la chance la plupart du temps dans nos villes d'avoir cette legacy qui nous a été donnée finalement par nos ancêtres du 19ème notamment où on a hérité de beaucoup de parcs et ces parcs sont distribués déjà dans la ville d'une façon plus ou moins démocratique quand même il faut le dire parfois un peu inégal mais quand même il y en a un peu partout dans tous les quartiers ou tous les deux quartiers environ et donc la question c'est comment on peut finalement étendre simplement en reconquérant les rues qui sont autour du parc de leur donner une qualité plus végétale plus apaisée mieux équipée avec plus d'espace public réellement confortable pour les personnes âgées pour les enfants pour les familles et comment on peut donner une qualité plus forte à ces extensions on va dire des parcs existants sachant que c'est tellement compliqué aujourd'hui de faire des nouveaux parcs trouver du foncier pour faire des nouveaux parcs alors que finalement les rues autour des parcs existants existent par définition et on pourrait leur donner d'autres fonctions des fonctions justement qui seraient de dire ça va permettre de mieux respirer de donner plus d'ampleur aux parcs existants on voit un exemple qu'est-ce que ça pourrait donner dans le slide suivant si tu prends par exemple la ville de Nancy on voit en vert les parcs existants et on voit comment en appliquant cette idée on pourrait reconquérir petit à petit un certain nombre de périmètres autour des parcs existants vous voyez là on jaune les périmètres à 5 minutes on brin les périmètres à 10 minutes sachant que 10 minutes et la recommandation OMS on doit toujours faire en sorte que les gens puissent se retrouver à moins de 10 minutes d'un parc donc c'est plutôt intéressant de pouvoir considérer que si on donne plus d'ampleur aux parcs existants on mettra forcément plus de gens une population plus nombreuse proche du parc et donc ça c'est une approche intéressante on peut voir dans le slide suivant la même approche retranscrite à Bordeaux alors là pour le coup de façon plus fine plus maillée rue par rue lesquelles de rues sont vraiment concernées par ce périmètre à 5 minutes ce sont ces rues en jaune lesquelles de rues sont concernées par le périmètre à 10 minutes les rues en brun etc et on voit comment on pourrait tout d'un coup remailler de telle sorte que si on agissait sur certaines rues notamment des rues stratégiques qui relient plusieurs parcs là pour le coup on commence à créer des ponts entre les parcs et ça deviendrait vraiment une approche intéressante pour faciliter aussi les loisirs au quotidien et l'accès au parc au quotidien notamment pour les enfants et pour les adolescents et les adolescentes en particulier les études ont pu montrer aux Etats-Unis et en Angleterre notamment où elles ont été menées que c'était très important pour les adolescentes de pouvoir accéder au parc ça les maintient en meilleure forme ça les maintient en meilleure santé pour le futur donc c'est un aspect particulièrement important pour nos nouvelles générations justement comme on était en train d'évoquer précédemment et peut-être tu peux passer du coup au levier suivant qui est celui des bandes ludiques qui est dans cet même esprit comment on peut offrir finalement non pas des parcs de jeux qui soient comme des réserves d'indiens qui éloignent nos enfants des endroits où nous-mêmes nous aimerions passer du temps et qui nous obligent en tant que parents à toujours dire je suis désolé oui je sais que tu veux jouer mais non là on n'a pas le temps là on est pressé là on doit aller au supermarché là on doit aller chez le médecin ben il vaut mieux finalement sortir de cette logique où les aires de jeu sont loin de tout et certes protégées mais loin de tout et plutôt être dans une logique dans laquelle on intègre finalement les bandes ludiques dans la chaussée même dans les rues même que nous fréquentons pour aller à nos attracteurs du quotidien pour aller au supermarché pour aller à l'ostéo pour aller au cours de musique c'est finalement dans les rues de tous les jours que l'on doit intégrer le jeu et le jeu doit pouvoir se faire sans que l'enfant est à vous demander l'enfant doit pouvoir jouer naturellement tout simplement en vous accompagnant dans toutes les choses qu'on fait au quotidien cette idée des bandes ludiques est très puissante et les villes qui l'appliquent je pense notamment à Victoria Gasteiz ou à Pontevedra ou à Barcelone avec le supermanzanar ou alors à Copenhague ou Malmö qui sont des villes qui ont déjà commencé à déployer des stratégies de ce genre Godborg ça se fait beaucoup en Suède paradoxalement ça se fait beaucoup au nord et au sud de la France mais bizarrement pas beaucoup encore en France et c'est vraiment une approche qui porte beaucoup de fruits qui permet aussi de vraiment contrer l'exode des familles on voit que dans les villes où ça, ça se passe les familles ont tendance à vouloir plutôt rester en ville parce que vraiment ça répond mieux à leurs attentes de comment elles veulent pouvoir élever leurs enfants vu que ça apaise beaucoup la ville en général et surtout ça donne réellement un espace pour que la ville à hauteur d'enfant puisse éclore pour que l'enfant retrouve vraiment sa place dans la ville et le quatrième levier lui tourne autour de la question des carrefours vivants alors ces carrefours peuvent être bleus ou bien ils peuvent être verts ce qu'on verra au slide suivant l'idée de ces carrefours c'est qu'au lieu d'avoir simplement 10 places ou 15 places ou 20 places dans la ville ce qu'on a et c'est plutôt bien mais ça relève de l'exception comme on le disait précédemment alors que les carrefours on en a en abondance c'est vraiment l'ADN même de la ville c'est composé de rues et de carrefours et si on arrivait à reconquérir nos carrefours un certain nombre de nos carrefours on pourrait très aisément multiplier pour le coup les mêmes qualités qu'on peut avoir un peu dans les places c'est faire comme des micro-places des micro-parcs finalement à chaque coin de rue et ce serait évidemment beaucoup plus intéressant que d'avoir les approches que nous avons aujourd'hui où nous nous occupons uniquement de nos places centrales et le reste des rues sont finalement des endroits assez plats assez peu intéressants à fréquenter et enfin le cinquième levier c'est un levier qui concerne oui tu peux avancer encore sur la slide suivante qui montre à quel point il faudrait justement être dans une approche beaucoup plus on va dire granulaire dans laquelle on va vraiment essayer de changer la vocation de tous ces endroits à l'échelle des petits quartiers des petites rues et non pas avoir des gros blocs comme on peut avoir encore dans la logique actuelle très fonctionnaliste tu ne sais pas encore beaucoup les fonctions l'idée c'est que vraiment on puisse être plutôt dans les micro-fonctions comme on voit ici à Barcelone avec les supermanzanas qui sont un bon exemple de cette logique les super blocs cette idée de dire tous les 400 mètres on va récupérer des coeurs de quartier ce qui libère à chaque fois 16 hectares ce qui est quand même pas rien c'est vraiment beaucoup d'espace qui est du coup libéré pour notamment donner de la place à cette ville intergénérationnelle notamment aux personnes âgées qui apprécient beaucoup à Barcelone on a déjà fait on a déjà déployé maintenant presque une dizaine de ces super blocs je pense que ça vaut vraiment le coup pour ceux d'entre vous qui ne sont pas allés depuis un moment d'y retourner moi-même j'ai prévu de faire un voyage cette année pour voir ce qui vient d'être livré parce qu'on était encore dans les démonstrateurs il y a de ça quelques années juste avant le Covid et là ils ont pris un gros coup d'accélérateur en 2020 ils en ont livré beaucoup donc c'est intéressant de voir comment maintenant c'est réellement en train de changer l'approche de la ville il faut savoir qu'au-delà de la dynamique de proximité c'est aussi une approche qui favorise disons une vraie politique multimodale des transports publics c'est vraiment intéressant et enfin le cinquième levier c'est le levier des parkings prévenants c'est comment on peut faire en sorte que travailler aussi pour nos automobilistes faire en sorte que ce soit agréable quand on est automobiliste dès qu'on sort finalement de notre voiture généralement les endroits où nous sommes les parkings sont souvent parmi les endroits les plus horribles de la ville il faut le dire pas forcément des endroits super confortables et je tiens beaucoup à ce qu'on puisse avoir une approche dans laquelle on peut se dire dès qu'on lâche le volant dès qu'on a garé la voiture on se retrouve tout de suite en ville on se retrouve tout de suite dans je dirais tout ce qui nous génère du bonheur d'être en ville avec d'autres personnes qui sont justement ces éléments comme on a évoqué finalement un mix de toutes les figures de ville la rencontre boire et manger pouvoir jouer pouvoir passer du temps ensemble pouvoir se rencontrer avoir ce lien fort avec la nature de proximité et tout ça ça devrait nous être accessible d'une certaine façon dès les premiers pas et dès les premiers pas en particulier en dehors de notre voiture et c'est que comme ça que nous pourrons avancer vers des villes plus accueillantes des villes aussi qui soient beaucoup plus respirantes si je peux dire et des villes plus vivantes plus vivables des villes qui seront vraiment ces villes auxquelles nous aspirons tous pour le 21ème siècle qui soient des villes dans lesquelles on a vraiment envie de rester voilà pour ce que j'avais à partager avec vous merci beaucoup Sonia merci infiniment on a des petites questions alors il y a une question merci une petite question sur quelqu'un visiblement a déjà cherché ton livre sur internet il dit c'est quoi l'éditeur comment on le trouve etc donc je propose de régler cette question maintenant et de t'en poser oui le livre sera disponible je vais publier sur LinkedIn et aussi sur ma mailing list les liens pour pouvoir le commander il sera commandable via internet mais en vrai enfin j'entends le livre en vrai il sera livré du coup par la poste avec ces liens là que je mettrai à disposition il sera dès la semaine prochaine on va commencer à vraiment en parler beaucoup et il sera disponible mais pour l'instant pas en librairie directement chez nous sur le site de Béfluide et sur des autres liens que je mettrai à disposition pour qu'on puisse se le procurer sous le sabbat merci beaucoup et on le mettra aussi avec le replay de cette masterclass il y a quelques questions deux questions qui se rejoignent une qui te demande ce que tu penses de la brutalité qu'on voit s'immiscer dans la ville avec une absence de règles de savoir-vivre je cite et un individualisme très poussé qui se traduit notamment par une dégradation des espaces publics parfois par les habitants eux-mêmes peut-être plus sensible dit je crois Virginie ou Natacha qui pose la question depuis le Covid et il y a une question un peu liée à ça un tout petit peu plus loin de Ludovic je crois qui dit justement la ville relationnelle apporte plus de liberté de soins aux habitants mais comment contribue-t-elle à créer plus de paix dans la ville donc deux questions qui se rejoignent très souvent on voit que la question du soin va avec la question de la beauté et du soin même qu'on a mis nous dans les dispositifs initiaux si je peux dire dans le mobilier urbain que tu as mis à la base où on a fait par exemple des expérimentations à Grenoble dans le quartier des Chiroles qui est un quartier politique de la ville assez dur dans lequel on a régulièrement des voitures cramées des gens qui en effet dégradent etc. et on a mis en place là des petites îles de fraîcheur et de convivialité pour c'était une une démarche à la base pour permettre de mieux attendre plus confortablement le tramway le bus c'était plus pour les transports une expérimentation qu'on a menée avec Transdev et avec la ville de Chiroles et la métropole de Grenoble et au départ beaucoup de gens étaient très sceptiques parce qu'on a utilisé des matériaux très beaux du bois on a utilisé on a mis des vraies plantes on a mis une lumière d'ambiance très agréable et beaucoup de gens étaient sceptiques nous avaient dit vous allez voir ça va tout cramer en deux jours vous n'aurez plus rien et typiquement on a eu une situation dans laquelle on a eu vraiment très très peu de dégradation au cours des deux ans où cette expérimentation était sur place on a eu deux fois des tout petits tags sur d'ailleurs des endroits qui n'étaient pas forcément où il y avait les dispositifs sans trous c'était vraiment des endroits qui étaient d'une certaine façon moins bien moins intéressants et ce qu'on a pu constater quand on a filmé quand on a interviewé quand on a vu comment les gens s'appropriaient c'est à quel point si j'ose dire les loubards eux-mêmes protégeaient les dispositifs et disaient aux autres qui voulaient un peu perturber ou casser ou faire des pompes ou des trucs qui auraient pu disons un peu dégradés eux-mêmes disaient non fais pas ça parce que ça c'est vraiment l'endroit où on est toujours on voyait vraiment un argumentaire se mettre en place avec la coveillance avec des co-réponses finalement sociales elles-mêmes les gens eux-mêmes se battent entre guillemets pour pouvoir se battre dans le bon sens du terme enfin argumenter pour pouvoir garder les choses en place d'une façon intéressante maintenant c'est vrai que le soin appelle le soin et la négligence appelle la dégradation j'aurais tendance à dire que souvent c'est ce que j'observe c'est que plus on met en place des dispositifs anti-SDF anti-dégradation et qu'on met en place du coup des choix de matériaux qui résistent à tout mais qui résistent surtout au simple fait de vouloir s'asseoir et puis qui font que la plupart du temps les gens passent leur chemin ou bien que tu mets en place des plantes increvables parce qu'elles n'ont pas besoin d'être arrosées mais que du coup c'est genre des plantes qui ressemblent presque à des cactus et puis que du coup tu peux avoir aucun plaisir de pouvoir t'en inspirer enfin ce sont des choix plus je constate personnellement que plus nos choix d'aménagement sont durs plus ça invite à ce que les gens n'en prennent pas soin et les dégradations après je dirais qu'il y a toujours un certain risque dans la vie en commun d'avoir ce qu'on appelle le 5% ou le 1% de la population qui est vraiment pas contente avec le monde et qui sort cette rage là sur des éléments de l'espace public mais généralement ce qu'on constate c'est quand même plutôt que quand les choses sont bien faites bien réalisées et que les gens prennent un réel plaisir à les utiliser et qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui en prennent soin il y a vraiment moins de risques et il y a moins d'occasions dans lesquelles ces endroits sont dégradés par rapport à la paix il faudra s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut dire vivre en paix et qu'est-ce que c'est que vivre en paix je pense que plus la ville est apaisée plus on donne de la vraie espace aux humains que nous sommes pour pouvoir interagir moins on est coincés dans très peu de mètres carrés finalement parce qu'aujourd'hui c'est quand même la situation que la fonction circulatoire dominante nous fait vivre c'est-à-dire une situation dans laquelle le peu d'espace confortable sont finalement surinvestis par des grosses masses de populations et dans lesquelles du coup après il y a forcément inévitablement des conflits d'usage je pense que de façon plus démocratique moi je serais en faveur que la ville relationnelle pousse à beaucoup de petites doses pas forcément trois ou quatre grosses doses mais plutôt vraiment beaucoup d'endroits et que ces endroits soient équitablement répartis au sein des quartiers et qu'ils se retrouvent aussi bien en périphérie que dans les centres et aussi plus même y compris vers les portes qui nous amènent vers les territoires plus ruraux je pense que ça ça aiderait beaucoup et en tout cas c'est ce qu'on constate dans les études qui ont pu être faites aux Etats-Unis sur les walk-ups comme ils appellent ça quand on met en place des quartiers plus apaisés plus marchables plus végétalisés y compris en deuxième périphérie on voit qu'il y a vraiment là une renaissance si je peux dire de ces petits centres qui du coup amènent à ce qu'il y ait justement plus de familles jeunes familles qui s'y installent à ce qu'il y ait plus de personnes âgées qui y restent à ce qu'il y ait toute une population qui est plus qui est plus on va dire en capacité justement de vivre ensemble d'une façon qui soit pas discordante mais plutôt concordante je dis pas que ça gomme tous les problèmes mais on constate réellement à l'aune de tout un tas d'indicateurs que c'est réellement plus intéressant je pourrais donner le lien vers ces rapports qui sont très intéressants qui ont déjà été établis deux fois une fois en 2016 une fois en 2019 juste avant le Covid et sans doute que sortira assez prochainement le prochain rapport de ce type ça s'appelle Food Traffic Ahead c'est édité je dirais régulièrement et ça compare les 30 métropoles les plus marchables aux Etats-Unis avec les 30 métropoles les plus orientées fonction circulatoire voiture et on voit vraiment la différence et à quel point ces World Caps contribuent beaucoup à la revitalisation de ces villes-là il y avait merci beaucoup Sonia il y avait deux questions que j'ai également groupé est-ce que ça signifie selon toi dans quelle mesure tout cela signifie selon toi qu'il faudrait changer les documents de planification de l'urbanisme d'une part c'est une question mais du coup je les regroupe et la deuxième c'est est-ce que dans quelle mesure il faut intégrer tout ça aussi aux stratégies de développement économique des territoires Oui très clairement il faut intégrer ça aux stratégies de développement économique l'étude que je viens de mentionner sur les World Caps le Food Traffic Ahead montre que quand tu fais des villes plus marchables plus apaisés plus orientés vers les humains vers les piétons tu as un PIB par tête qui est 50 fois supérieur 50% supérieur au PIB le plus élevé des villes qui sont orientées fonction circulatoire orientées vitesse orientées voiture donc il y a une réelle corrélation économique extrêmement forte entre entre je dirais la richesse le développement économique d'une ville et sa capacité à accueillir l'humain ça c'est maintenant de plus en plus démontré malheureusement je dois dire qu'en Europe on fait très peu d'études on n'a pas en fait comme on a aux Etats-Unis ou en Australie pléthore d'économistes qui travaillent sur ces questions on a ici en France Frédéric Errand qui publie souvent sur ces questions c'est un économiste il est basé à l'université de Lille et c'est quelqu'un que j'apprécie dont j'apprécie les travaux qui a écrit un certain nombre aussi de livres mais c'est surtout là je parle des études vraiment on va dire universitaires qui travaillent sur cette question et qui montrent les avantages on va dire finalement d'avoir une ville centrée sur l'humain ces avantages sont nombreux et ils sont effectivement aussi économiques je dirais que de plus en plus et même je dirais que dans je dirais les indicateurs qui vont nous intéresser d'ici 10 ans d'ici 20 ans beaucoup plus qu'aujourd'hui ce seront vraiment des indicateurs de résilience et des indicateurs de on va dire sociaux si je peux dire au sens de cohésion sociale santé ce sont ces indicateurs là qui seront aussi importants dans les choix de résidentialisation des ménages et dans les choix de localisation des entreprises on voit déjà ces tendances poindre très fortement aux Etats-Unis et je pense que ça ne mettra pas longtemps même dans les pays on va dire du nord de l'Europe où ces choix là sont déjà informés par le fait que les quartiers sont des quartiers qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai décrit là où on a vraiment ces figures de ville à l'oeuvre et plus on va avancer je dirais maintenant aussi face à la triple transition économique démographique avec la prise de pouvoir des jeunes générations au fur et à mesure que la génération des baby boomers cède un peu sa place on verra aussi s'établir enfin disons monter en puissance ces nouveaux indicateurs ces nouvelles façons de voir qu'est-ce qui est important dans une ville et qu'est-ce qui est important et je rappelle qu'à la fin la question économique est toujours une question de décision de localisation des entreprises et que ces entreprises sont tenues par des entrepreneurs et que ces entrepreneurs sont des êtres humains comme vous et moi qui ont des familles et des enfants et des parents comme vous et moi et qu'à la fin leur décision d'aller s'établir dans une ville plutôt qu'une autre ou de rester dans une ville plutôt qu'une autre dépend foncièrement et beaucoup de l'expérience qu'ils auront d'habiter dans cette ville il y a évidemment des facteurs comme les impôts les taxes etc mais on voit bien que plein d'autres classements enfin plein d'autres critères on va dire influencient aussi ces choix-là et influencient la décision finalement de se dire je vais je vais m'implanter dans cette ville plutôt qu'une autre et aux Etats-Unis on voit même des entreprises qui vont jusqu'à acheter des forêts urbaines pour pouvoir les aménager pour leurs employés pour que leurs employés puissent courir faire du sport venir faire du vélo justement parce que ces entreprises tentent de pallier à la défaillance de ces états-là là je parle d'entreprises notamment à Houston et à Austin au Texas on sait bien que le Texas est un état de la Rust Belt qui est justement pas du tout dans les optiques que j'étais en train de décrire et donc beaucoup d'entreprises qui se sont établies au Texas ont décidé de remigrer vers des états qui sont plus avancés sur ces questions-là et celles qui sont restées ont décidé d'elles-mêmes pallier finalement à la défaillance des autorités publiques pour pouvoir elles-mêmes fournir cette ville du dehors qui est la demande de leurs employés parce que notamment les cadres et les créatifs ne voulaient pas tout simplement habiter dans ces villes-là dans cet état-là qui n'était pas du tout ne correspondait pas à leur mode de vie donc je pense que de plus en plus il va falloir je dirais bien se dire qu'on n'est plus dans un moment où les gens j'entends par là qu'à une époque on vivait dans des villes qui étaient créées à cause des matières premières le charbon à Saint-Étienne ou à Lille on voit bien de quoi je parle quand je parle de ça et à une autre époque on était plus justement dans cette logique de c'était l'emploi finalement qui déterminait mais aujourd'hui on est plutôt dans une logique où la vraie on va dire la vraie matière première la vraie richesse d'une ville c'est ses cerveaux c'est la capacité qu'elle a à attirer les personnes les plus créatives les plus productives les bonnes personnes et donc la vitalité économique d'une ville aujourd'hui dépend vraiment beaucoup de la qualité des personnes qu'elle abrite et donc ça ça va être de plus en plus la vraie question et il faut vraiment répondre à des besoins et à des désirs de mode de vie nouveau pour que les villes restent attractives sur le long terme super merci beaucoup j'ai peut-être une dernière question quelle place dans la construction de la ville relationnelle pour la concertation citoyenne on n'a pas trop parlé des processus qui peuvent amener à construire les différentes figures de la ville dont tu as parlé oui clairement je pense que la concertation elle est vraiment au coeur de tout ça mais je dirais aussi des nouvelles formes de concertation moi personnellement enfin on voit aussi que la concertation évolue beaucoup et qu'on essaye de plus en plus aussi de faire des concertations qui soient plus démocratiques tirées au sort avec des personnes qui sont plus représentatives on essaie aussi d'avoir des d'élargir d'aller aussi chercher les gens là où ils sont de faire beaucoup plus de concertations à l'extérieur tout ça j'adhère évidemment moi personnellement j'utilise deux façons de concerter qui me semblent intéressantes une c'est les balades croquées où on se balade beaucoup dans les futurs espaces qu'on veut aménager qu'on veut changer dans les futurs quartiers où vont émerger les endroits où les gens vont habiter vont travailler etc et je travaille directement avec les dessinateurs ceux qui vont faire le plan et on essaye de finalement dessiner sur place les idées des gens c'est un processus assez magique qui permet via ces croquis de faire des doubles interactions dans lesquelles les idées des gens infusent réellement la pensée du dessinateur qui va par la suite tenir le crayon parce que comme tu sais à la fois à la fin c'est le plan qui fait foi c'est le crayon qui fait foi donc pour moi le processus d'écoute des gens ne doit pas s'arrêter au post-it ou à la récolte des bonnes idées l'idée doit réellement transpercer dans le dessin et je crois beaucoup à ce process-là un process qui est vraiment de co-construction directe du dessin avec les personnes ok super écoute Sonia merci infiniment on a dépassé de petit quart d'heure mais c'est passé tellement vite que je pense que beaucoup de gens sont restés avec nous merci infiniment de ta participation merci à tous d'être restés avec ce petit quart d'heure supplémentaire et puis à très vite pour le livre et pour Contres Aventures en 2023 merci infiniment mais oui au plaisir merci à bientôt et joyeux Noël je ne sais pas si on peut déjà joyeux Noël merci à tout bientôt